Musique Je crois qu'il a récupéré l'énergie que j'ai perdue, en tout cas physique. Et non, c'est chouette de se retrouver comme ça sur des passions qui sont quelque part différentes parce que moi c'est la passion du sport à la base et Mathieu il l'a transmis dans la photographie, dans la danse, dans l'expression corporelle. Je regarde ça avec beaucoup d'admiration et je suis de beaucoup de curiosité aussi. Il prend du plaisir, il va au bout des choses. On espère tous un jour pouvoir vivre sa vie en faisant sa passion. Et j'ai été très inspiré et très motivé de voir la manière dont il m'a éduqué, les valeurs qu'il m'a apprises. Et c'est la première fois qu'on fait une collaboration ensemble, un petit projet, donc je suis super heureux. Déjà il faut bien que je lance ça. C'est vrai ? 3, 2, 1. C'est super mal. Depuis tout petit, j'étais fan des 2B3. Je me rappelle, j'adorais être, je les voyais à la télé, j'aimais danser, j'aimais faire le show. Puis je suis vraiment tombé amoureux de la danse hip-hop vers 14, 15 ans quand j'ai commencé à regarder les clips à la télé, que ce soit le Michael Jackson ou Usher. D'ailleurs même lui, souvent l'été me disait Mathieu, arrête de regarder les clips, si tu veux, instruis-toi un petit peu, regarde d'autres choses parce que je vais passer mes journées regarder des clips. Et je voulais en fait être à la télé avec ces danseurs-là qui mélangeaient ma photo, vidéo, danse, costume, c'est vraiment tous ces univers artistiques. Et en fait, j'ai été inspiré par tout type de mouvement, parce que je faisais aussi du tennis, donc tennis, danse, acrobatie, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime me considérer un artiste en mouvement. Il a presque été numéro 1 mondial, presque. Il n'a pas encore été numéro 1, il a failli l'avoir. Mais c'est juste aspirer à être le meilleur dans quelque chose et en même temps faire du bien autour de soi. La barre est assez haute quand même, mais voilà, petit à petit, je pense, j'espère y arriver dans mon milieu. Je me suis, je pense, créé mon petit nom. Je suis Forgé, mon petit nom. Et aujourd'hui, les Américains disent plus Matt Forget que Matt Forgé. Donc on continue à évoler là-dessus. Et d'où m'émuse cette idée de Forget Matt, c'est le mec que tu ne vas pas oublier. Sous-titrage Société Radio-Canada